Comme annoncié dans leur agenda, des vigiles de terrain partout dans la région administrative de Canca. Ici, à Mandiana, après une équipe de cinq ministres conduite par le premier ministère du gouvernement, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné par son homologue de l'habitat, qui ont été accueillis dans la maison des jeunes de Mandiana. Mais malgré ça, je vois des talents exceptionnels. Et je me dis, si on vous donne, ne fichez qu'un peu de moyens de pouvoir travailler, ça veut dire des infrastructures, ça veut dire des tapis, ça veut dire des kimonos. La même chose pour les joueurs de football. Aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'il y ait des infrastructures sportives dans toutes les régions. Et qu'on commence à faire des compétitions et des championnats à partir de cinq ou six ans. Des démonstrations sportives de plusieurs catégories, le directeur préfectoral de la Jeunesse et des Sports n'a pas manqué à souligner le manque d'infrastructures et d'équipements des sportifs de Mandiana. Face au ministre Béagallo, ce mardi, la Zénaz de Mandiana a plaidé pour la reconstruction et la modernisation de leur stade. Et c'est Le Sioni Koulibaly, le président du district spécialisé de football de Mandiana, qui a porté leur voix. Depuis 2015, notre terrain préfectoral de Mandiana a été endommagé par la suite de l'ouverture de Nouveau-Tounau. Voici le terrain. En 2018, on avait bénéficié une compétition qui l'a montée en Ligue 2. Ils ont envoyé une équipe à Mandiana faire leur costard. On a dit que vraiment Mandiana ne peut pas abriter la compétition. Il n'y a pas de scolaire. En 2019, on a le même sens. Même cette année, nous devrions avoir la compétition scolaire, interscolaire de la région, qui vient d'être jouée à Kitiya. Ils ont envoyé une équipe à Mandiana pour voir le terrain. Les usages étaient légalisés. Regardez le biologiste. Ça peut faire 5 étards. On ne peut pas profiter. On n'a pas d'équipement. On n'a pas de matériel. Aujourd'hui, ces terrains ressemblent à un vaste pâtourage où les animaux viennent brouter de l'herbe. Il n'est pas rare de voir des courtes pauses lors des matchs à cause d'une vaste qui est rentrée dans l'air du jeu. Le ministre Béadjalo a demandé au district spécialisé de football de Mandiana de lui fournir main en main le plan du stade préfectoral de Mandiana. De Mandiana, Mamadi Konoma Keïta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !